Trois jours après les violences urbaines, la vie a repris son cours normal, ou presque. La chaussée n'a pas été restaurée, la poste et la banque n'ont pas rouvert, mais le magasin de bricolage reçoit ses livraisons au compte-gouttes. Samedi, casseurs et CRS se sont affrontés à moins de 100 mètres. À partir du moment où le cours Victor Hugo a été vraiment barricadé par les CRS, il y a des gens qui sont rentrés pour se protéger, donc on ne pouvait pas les laisser dehors. Plus les jours passent, je me dis ce qui va se passer samedi. Il faut rassurer tout le monde, il faut rassurer notre personnel. Rassurer aussi les clients qui ont déserté le centre-ville de Bordeaux. Dans cette galerie marchande, les commerçants accusent une baisse de leur chiffre d'affaires de 20 à 50% depuis le début du mois. Décembre, c'est 30% de notre chiffre d'affaires, c'est ce qui nous permet d'avoir une vision sur l'année qui suit, c'est-à-dire 2019, dépend du mois de décembre. Une profession inquiète qui emploie 30 000 salariés à Bordeaux. La chambre de commerce et d'industrie appelle à la raison. On ne critique pas les Gilets jaunes. Certains ont eu des questions légitimes, la preuve. On a eu une solution hier, mais il ne faut pas se tromper de cible. Aujourd'hui, ce n'est pas en cassant le petit commerce, l'entreprise et l'emploi qu'on va résoudre nos problèmes, on va les aggraver au contraire. Des commerçants qui ne veulent surtout pas revivre le cauchemar de samedi dernier. Il leur reste deux week-ends avant Noël.